Sous-titrage Société Radio-Canada On t'aime, maman Même si t'es plus à la maison On t'aime toujours C'est parce que tu te bats avec des gens Qu'on l'a tué, maman Je veux pas que tu dises que je me bats avec des gens Ça doit rester un secret entre nous, d'accord ? Ok, Doc Faut pas en parler à Tante Céline, elle comprendrait rien C'est qui les gens avec qui tu te bats ? Des méchants, des gens très méchants Ceux qui ont tué maman Sous-titrage Société Radio-Canada David ? David ? Pourquoi il t'a fallu tout ce temps ? J'en sais rien, Marie Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit j'en sais rien, pourquoi il m'a fallu tout ce temps ? Non, 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 tu as dit Marie, tu m'as appelé Marie, ta femme Moi je t'ai appelé Marie ? Tu penses toujours à elle ? Mais non, je pense pas à elle Je suis désolé Non, pauvre David Faut dire, je suis conne aussi Qu'est-ce que j'allais m'imaginer ? Sandra Sandra Je suis désolé, ça m'a échappé Sandra 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 Écoute-moi Je suis désolé Non, non, c'est moi qui suis désolé David, d'aller, lâche-moi De toute façon, je n'aurais jamais dû proposer d'aller venir dormir chez toi Écoute-moi Non, toi, écoute-moi N'en veux pas David Mets trois dans un lit Je me sens un peu à l'étroit Est-ce que tu es conne ? Bonjour, monsieur Nerval Excusez-moi, bonjour, madame Manu Je suis en retard Bonjour, Sophie Bonjour, David David Depuis samedi, je suis mal fichue J'ai fait venir le médecin hier soir Il pense que j'ai la grippe Mais comment tu te sens ce matin ? Silence Chut Oh, j'ai... J'ai des frissons partout J'ai les oreilles qui bourdonnent Mais je suis sous antibiotique, alors T'as des frissons partout ? Rentre chez toi Oui, mais on a toute cette série de papyrus à déchiffrer Chut Laisse tomber On n'est pas aux carmélites Tu me débrouilleras tout seul Viens Viens, allez, rentre chez toi Je préviens Adriel Monsieur Nerval Vous n'êtes pas qu'elle est malade ? Sophie 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 Marnet à Malaise Quelle fille formidable, Sophie C'est moi qui l'avais fait rentrer à la Bibliothèque Nationale Et je me sentais responsable d'elle En arrivant à l'hôpital, je sais pas pourquoi Il y avait quelque chose qui tournait par rond Que je comprenais pas C'était la femme de mon meilleur ami, Alain Il était là Et je savais pas quoi dire Alain, comment il va ? Toujours dans le coma Le médecin parle de coma léger Tu sais ici pour avoir des renseignements Tout ce qu'ils savent C'est que l'empoisonnement provient d'un antibiotique Elle a pris La céramine La céramine ? Ouais Elle a l'air calme Je suis sûr que le pire est déjà passé C'est qu'une question d'heure, tu verras Demain matin, elle aura pris connaissance T'es gentil, David, mais qu'est-ce que t'en sais ? Un visage, Alain, ça trompe pas Celui de Sophie reflète la vie Ta femme, elle était comme ça la dernière fois que... Non Elle, elle a même pas eu le temps d'arriver à l'hôpital Excuse-moi Je voulais pas remuer des souvenirs pénibles T'en fais pas, Alain Elle va revenir C'est une fille formidable, tu sais Sans elle, je sais pas comment je ferais la BN Encore une nouvelle victime de la céramine Le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 12 maintenant On a émis l'hypothèse d'une anomalie de fabrication Ou d'un acte de malveillance qui aurait eu lieu à l'intérieur même de votre laboratoire Qu'en pensez-vous, M. Valladol ? Il est exclu qu'une anomalie se soit produite Dans la fabrication de la céramine D'ailleurs, le petit nombre de flacons concernés Prouve qu'ils ont été contaminés Après être sortis de nos laboratoires Voilà tout ce que je peux dire Le reste concerne l'enquête de police Je vous remercie, mademoiselle Eh bien, vous l'avez entendu comme moi Selon Victor Valladol, la contamination des... J'espère qu'on n'est pas allé trop loin Mais non Personne n'est mort Oui, mais quand même Moi, c'est pas ce que je voulais C'est pas le moment de flancher, Lucien Notre petite mixture a des effets spectaculaires Mais tu sais bien qu'elle est rarement mortelle Rarement ? Tu as l'air d'oublier que j'ai perdu mon bébé Et toi ? Tu oublies, toi Tu leur as pardonné à ces salauds qui ont fait ça à Mathieu Moi, je n'ai rien pardonné, Lucien Tu le sais Je ne pardonnerai jamais Tais-toi Que je me tais Mais ça fait dix ans que je me tais Tout ça À cause de l'erreur d'un laboratoire Le voilà C'est Sylvester Newman Le vol Air France 534 au nord de Los Angeles Arrivée 10h20 Il n'y a aucun doute C'est bien Sylvester Pour tous, l'objectif passe le contrôle de la PAF Pas l'interpellation Le service veut seulement savoir ce qu'il vient faire sous les territoires On a peut-être de devenir plus nombreux A en croire sa fiche, c'est pas un temps de Sylvester Manque de personnel, mon petit père Pour tous, faites du léger, c'est un vicieux Reçu ? Pierre, vas-y, passe devant Je reste en arrière Ok Il va aux toilettes Pierre, tu as sûr ? C'est parti Ok, je suis prêt Captain, l'objectif s'est tiré Evidemment, pas un de vous n'a eu l'idée d'intercepter ce type du nettoyage Je pensais que... Dans ce cas-là, on ne pense pas On agit Vous me décevez, Sandra Je vous croyais capable d'assurer une mission de simple filature Patron, je... J'espère pour vous que Sylvester n'était qu'en transit Et qu'il ne prépare rien sur le territoire En tout cas, ça mérite d'être vérifié Ça vous laisse une chance de vous racheter Allons-y Un coursier m'a remis ça pour toi Merci Venez immédiatement Au revoir, Mme Magnon Où allez-vous, M. Nerval ? Une course urgente Vous vous fichez de moi Hier aussi, c'était une course urgente, je présume Vous n'avez pratiquement pas été là de la journée 8, 12, 47 Nerval Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le moment, notre problème à nous C'est lui Sylvester Newman ? Oui Elles ont été pris-ce quand, ces photos ? Il y a cinq jours À Roissy Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ses copains de la CIA nous le renvoient ? Qu'est-ce qu'il prépare ? Un assassinat politique comme en 89 ? Ah, je n'en sais, fille, je ne remords rien Et c'est bien ça qui me tracasse Tu l'as fait suivre ? Il s'en est aperçu Il nous a semé, c'est ça ? Compte pas sûrement pour le retrouver dans Sylvester Ça n'est pas mon Sylvester, David S'il y a quelqu'un qui le connaît bien dans ce service, c'est toi Et justement, j'espérais que tu pourrais nous aider à le retrouver Ah non, non, non ! Tu n'allais pas le renvoyer il y a cinq ans Je t'avais dit de ne pas le rendre aux Américains Tu ne serais pas là aujourd'hui à te demander où il est passé Les intérêts de la France, David La fameuse raison d'État La raison d'État ? Je m'en tape Tu ne t'imagines quand même pas que je vais courir après ce type Que tu as remis toi-même en liberté ? Sylvester, c'est ton problème D'abord, il n'a pas d'existence officielle, ce salaud On n'a pas toujours besoin d'existence officielle pour exister dans ses services Tu le sais aussi bien que moi Écoute, pour l'affaire de la Syramine L'unité de recherche de labo synthèse bosse pour l'armée Il y a des tas de labos privés qui travaillent pour le ministère de la Défense Et puis, je t'ai déjà dit que la PJ s'en occupe La PJ ? Tu ne te rappelles il y a un an, cette histoire de l'ingénieur qui avait disparu ? La PJ a classé l'affaire Soi-disant, une histoire de cul Résultant, on l'a retrouvée au Pakistan Avec les plans du réacteur russe Alors la PJ, tu m'excuseras Comme un enerval Aidez-nous à retrouver Sylvester Ou retournez-vous mettre en sommeil à la Bibliothèque Nationale C'est clair ? C'est clair Sophie aussi allait retrouver la Bibliothèque Nationale J'en étais sûr en arrivant à l'hôpital Je pensais les trouver tous les deux, Alain et elle, dans la chambre En train de rire Alors comment elle va ? Toujours dans le commun Alors pour elle, pour Alain, j'ai mis le pied dans la fourmilière Où allez-vous, monsieur ? Monsieur ? Où allez-vous ? Monsieur ? Monsieur ? Les policiers qui étaient chargés de l'enquête La police criminelle est dessaisie du dossier C'est la DGSA qui s'en occupe maintenant Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Travaillez bien pour l'armée Certaines de nos recherches, en effet, sont financées par l'armée Mais il n'y a là rien de secret Je ne vois vraiment pas le rapport Monsieur Baladol, une puissance étrangère peut être intéressée par l'une de vos découvertes Écoutez, commandant Je n'ai pas de temps à perdre avec des théories farfelues Une puissance étrangère, et puis quoi ? 12 personnes sont dans le commun parce qu'un salaud a piégé votre antibiotique Un salaud, un fou, un employé licencié Allez savoir, la police n'exclut aucune de ces hypothèses Oubliez la police, monsieur Baladol Vous avez reçu des menaces ? Non, pas de menaces Ni avant, ni depuis ces empoisonnements Écoutez, je vous en prie, je suis occupé Vous êtes à la tête de la baux synthèse depuis combien d'années ? Pourquoi me demandez-vous cela ? Depuis combien de temps ? Un peu plus de 1 an Vous étiez où avant ? Aux Etats-Unis Encore une fois, j'ai du travail Il me faut contrôler le retrait de la céramide Je vous prie de m'excuser Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que toute cette affaire Peu est la manip d'un service secret étranger Peut-être même celui d'un pays ami Dans la guerre économique moderne, on ne se fait pas de cadeau Et tant pis pour les cadavres qu'on sème un peu partout En tout cas, j'étais sûr d'une chose On n'avait pas affaire à un dingue 8, 12, 47 Nerval Adam Commandant Nerval, je présume ? Je te présente le commissaire principal Jean-Jacques Pradié de la brigade criminelle Enchanté Commandant, vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes allé faire à Labo Synthèse après notre passage ? La même chose que vous, commissaire Je venais aux nouvelles, je tâtais le terrain, je sentais le vent Commandant, vous me prenez pour un con ? C'est pour tâter le terrain que vous êtes allé raconter à Valadol que la DGSE était saisie de l'affaire ? Il me fallait bien une excuse pour pouvoir lui parler Rien ne vous autorise à intervenir sur cette affaire Tout semble indiquer qu'il s'agit de l'oeuvre d'un déséquilibré ou d'une vengeance D'ailleurs, je pense qu'on ne devrait pas tarder à voir arriver la demande de rançon Ouais, ça c'est vous qui le dites, commissaire Pour l'instant, vous n'avez que des hypothèses Autrement dit du foin Que les choses soient bien claires, commandant Je suis saisi de l'affaire et je compte bien m'en occuper J'ai d'ailleurs averti ma hiérarchie Et je pense que les choses ne vont certainement pas en rester là Il a raison La PJ reste saisie Mais notre ministre de tutelle a bien voulu prendre en considération ton hypothèse Au sujet d'une piste relevant de l'espionnage Il est trop bon, et alors ? Alors, tu es détaché à la crime comme observateur auprès du commissaire Pradié Observateur ? Moi ? Alors qu'il y a urgence ? Avec la PJ patauge ? Je ne vous permets pas... Qu'est-ce que vous ne me permettez pas ? Vous dites que vous pataugez ? Où est-ce que vous en êtes de votre enquête ? On peut savoir ? Tous les éléments sont dans mon bureau au 36 qu'est les Orfèvres M'y respect mon colonel Pardon Que misère Franchement, observateur, je te remercie Je t'ai sauvé la mise, David C'était ça ou une avalanche de sanctions Alors estime-toi heureux Maintenant je serai toi, je me ferai tout petit Parce que tout à fait entre nous, il n'y a rien Mais alors rien dans cette affaire qui justifie ton intervention C'est vrai, je le reconnais, j'ai agi sur un coup de tête Mais à présent, tu peux me croire Valadol nous cache quelque chose Qu'est-ce qui te permet de dire ça ? Je ne sais pas Je le trouve fuyant ce type, bizarre Tu espérais quoi ? Qu'il t'invite à dîner ? Non, écoute Je suis venu te demander quelque chose Pradié va mettre sur écoute toutes les lignes du labo Je voudrais qu'on les double ici Deux écoutes sur les mêmes lignes C'est pas très correct Enfin, merci Ah, et puis Pense à ma couverture J'ai de plus en plus de mal à justifier mes absences à la Bibliothèque Nationale Bravo David Tu nous avais caché ça, le cachotier Et en plus, il nous joue les modestes Voilà notre expert en écriture ancienne Vous avez bien caché votre jeu En tout cas, bravo pour votre nomination Tant que ça n'était pas officiel, je ne pouvais rien dire, Mme Magnan Vous n'êtes pas vexée Ça vous est arrivé comment, cette promotion ? C'est-à-dire, il suffit de connaître des gens haut placés Des gens haut placés, hein ? Enfin, mon petit David, j'espère que vos nouvelles fonctions ne nous priveront pas trop souvent de votre présence Ah, Mme Magnan Ah, merci ! Observateur ? Toi ? Écoute, jamais tu ne te serais intéressée à cette histoire d'antibiotiques Si ton ami Sophie ne faisait pas partie des victimes Ça n'a rien à voir Mais je te connais Je t'assure Ton Sylvester, t'en es où ? Alors ? Je n'ai plus quoi faire On a vérifié tous les points de chute Les hôtels Les meublés Il n'est plus en France C'est le genre de mec à se poser à Paris avant d'aller descendre un type à Londres Ou à Madrid Je vais retrouver Chénet au 114 Ça remonte à quand, de tous ces résultats ? Le dernier, on l'a reçu il y a moins d'une heure C'est celui qui contient le rapport d'expertise sur le poison Le toxique employé est un puissant dérivé d'if ou taxus bacchata qui provoque d'importants troubles digestifs associés à des troubles neurologiques graves tels que vertiges et comas mais dont les effets à terme sont rarement mortels Ce qui veut dire que ton ami est sauvé ? Ouais, mais ça veut dire aussi que c'est pas l'oeuvre d'un amateur parce que c'est pas le genre de produit qu'on trouve dans les supermarchés On a une idée de la façon dont on s'y est pris pour mettre du poison dans les flacons ? Tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas l'eau dans sa totalité qui est en cause mais seulement une vingtaine de boîtes dont huit ont pu être retirées à temps des pharmacies avant que quelqu'un les achète Ouais, mais les flacons empoisonnés proviennent de plusieurs pharmacies Alors ça veut dire qu'il a dû piéger les boîtes entre le conditionnement à l'usine et la distribution dans les pharmacies Le répartiteur ? Oui, bien joué, capitaine C'est un avis de l'annoncement Chenet, j'ai besoin que tu me fasses un rapport sur Valadol Valadol ? Oui, Victor Valadol Le type de labo synthèse ? Voilà, c'est ça, il est parti aux USA, je voudrais savoir pourquoi, qui l'y a fréquenté, ce qu'il y a à faire Financement ? Tu peux me faire ça pour quand ? Hier, ça ira ? J'aurais préféré demain, voilà Nos problèmes, oh ! David ! Viens voir Alors finalement, tu collabores avec l'APJ, si j'ai bien compris Collaborer ? C'est un bien grand mot Je crois que je vais rendre une petite visite à mon ami Pradié, histoire de lui montrer que je suis beau joueur T'as envie d'une visite des locaux de l'APJ ? Ouais Juste pour voir s'ils sont mieux que les nôtres Je compte sur toi Chenet Bonjour, je suis à vous tout de suite Apporte-moi le rapport d'autopsie Ok, patron Oui, c'est à vous Commandant, je me suis permis d'amener le capitaine Sandra Belloc Elle fait toujours équipe avec moi, ça me dérange pas ? Pradié Du tout, du tout Enchanté, capitaine Bonjour, commissaire Vous n'avez pas rendu le rapport d'audition La voilà Merci Faut croire que c'est vous qui me troublez, capitaine Alors, toujours pas de demande de rançon ? Pas la queue d'une Mais elle ne devrait pas tarder Surtout, ne vous inquiétez pas, vous serez le premier informé Je suppose que vous avez rendu visite au répartiteur Le répartiteur ? C'est la société qui approvisionne les pharmacies où ont été vendus les flacons contaminés Le répartiteur ? Attendez un instant Je vais voir ce que nous avons là-dessus Il est efficace Ce commissaire, il est net, il est précis Séduisant Séduisant ? Tu trouves ? C'est pas difficile ? Pourquoi ? Il est plutôt pas mal, non ? Voilà Alors, toutes les pharmacies en cause ont été livrées par Repartimed, agence Est Justement, j'envisageais une visite chez Repartimed Alors ensuite, les caisses de médicaments repartent vers l'autre secteur Où les choses fragiles nécessitent un traitement manuel Bien sûr, dès qu'on fait appel à de la main-d'oeuvre, la rentabilité de l'entreprise baisse Le chômage aussi ? Oui, bien sûr La céramine 500 était bien automatisée ? Et comment ? C'est le, enfin, plutôt, c'était le deuxième antibiotique du marché pour ce type d'affection Un excellent produit pour les malades Hé Delvaux, où étais-tu passé ? On a la visite des flics En somme, tout le monde peut aller et venir, comme on lui semble, dans votre usine Non mais c'est pas, c'est, c'est pas une prison ici, commissaire Commandant, le commissaire, c'est bon Il paraît que c'est pour l'affaire de la céramine C'est un alpha page ? Mademoiselle Jacques ? Oui, j'arrive Du nouveau dans notre affaire ? Non, non, il y a un forçonné qui vient d'être appréhendé Excusez-moi, mais je crois qu'il va falloir que je fasse un tour par le quai des enfants Qu'est-ce qui se passe ? C'est cette ordure de Valadol qui te fait peur ? Non, j'ai peur que tout ça finisse mal La police est passée au boulot Tu sais, Mathieu a besoin de moi Si je me fais arrêter, pour lui c'est la das à tous les coups J'ai envie de laisser tomber pour la rançon Moi, tout ce que je veux maintenant, c'est m'occuper de Mathieu et de toi Je me suis jurée de faire payer Valadol Aide-moi, je t'en supplie Après, on pourra être heureux tous les trois On n'a tué personne, tu te rappelles ? C'est pas nous, les assassins T'as sans doute raison, mais... Tu dois me faire confiance Je serai toujours avec toi Je t'aime, Lucien Je t'aime N'oublie jamais ça Oui, je te reverrai tout de suite sur l'entente Monsieur Valadol, un fax Quelqu'un d'autre que vous a-t-il eu ce fax ? Non, monsieur Valadol On l'a intercepté à 13h28 sur la ligne de Victor Valadol J'exige de votre part une rançon de 10 millions de francs En petite coupure usagée, faute de quoi l'affaire de la Syramine 500 Ne sera que le prélude à une action de plus grande envergure Merci Tu vois que j'avais raison en pensant que Valadol nous cachait quelque chose Sinon, il nous aurait appelé pour nous en parler Il a peut-être appelé l'APJ Non, on aurait intercepté l'appel Reste à savoir ce que Pranier en pense Pressé comme il l'était, il a déjà dû lire le fax et nous a rien dit Naturellement, et alors ? Alors tu vas comprendre Commissaire Pranier, j'écoute Allô, Pranier ? Oui, c'est Nerval Oui Oui Oui, votre forcené ? Maîtrisé, merci Ah, et l'affaire nous concernant ? Rien, non, rien du tout Ah bon ? Rien ? Rien Et pour les écoutes ? Non, non, non plus, silence raconte Bon, bon Et vous du nouveau ? Non, 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 non Oui, oui, merci, à plus tard CQFD, notre ami veut jouer les chasseurs solitaires J'admets que tu as raison, alors qu'est-ce que tu comptes faire ? Primo, mettre un dispositif en place, enfin Enfin, en retrait, discret, on est observateur, on l'est pas Et Deuzio ? Capitaine Je voudrais officiellement Sandra dans mon équipe Je veux pas suivre cette affaire tout seul Impossible Je lui ai demandé de retrouver Sylvester Toutes les puces sont épuisées Il est introuvable Par votre faute Ou alors prends Sandra avec toi Si elle veut Monsieur Valadol, vous êtes porte de la Villette ? Oui, j'y arrive Bon, vous prenez le boulevard McDonald Et puis la deuxième à gauche, le long du canal Vous allez jusqu'au quai de la Gironde Et là, vous attendez C'est quand même pratique ce téléphone Bon, Valadol devrait pas tarder à arriver Tu files de l'autre côté du canal et tu n'en bouges pas On reste en contact On dirait que t'as fait ça toute ta vie J'ai plus de dix ans pour m'y préparer Allez, vas-y Pauvre Delvaux Il y croyait à son histoire de vengeance Comme il croyait à son histoire d'amour L'ennui, c'est qu'il avait tout faux Elle avait fait de lui un criminel Elle l'utilisait comme un simple accessoire Dans une guerre qui me dépassait complètement J'espère qu'il va pas nous lâcher à la dernière minute Ne vous inquiétez pas, Sylvester Je l'ai regonflé avant de le quitter Il devrait tenir Je vous avoue que j'ai hâte que tout ça se termine Parce que si moi à jouer les amoureux stransis avec ce con Je commence à saturer sérieux Patience, gagne Ce soir, c'est la fin de la première manche Mais il nous en reste encore une à jouer Et après, Valadol sera ramassé avec la petite cuillère À propos Comment vous le sentez, mystère Valadol? Lui aussi, il commence à saturer Faut dire que ça fait deux heures qu'on le balade dans Paris Qu'il sature, qu'il sature Tout ce que j'espère, c'est qu'il a prévenu les flics Qu'il les ait prévenus ou non, ça ne change rien Comme il doit être sur écoute À tous les coups, ils seront là I hope so, Honey Sinon, toute notre opération s'écasse la gueule Alors, chérie, tu veux que je te réchauffe ? Ah, je te parie que c'est pradié Pour tout le dispositif, c'est moi qui donnerai le top d'interpellation C'est Esther On a des flics, la fréquence Codé Bonsoir, toi Attention, menez sans plancher Excellent On va s'offrir un peu de détente, Honey Venez voir Vous voyez la Mercedes qui est garée en face au warning Dit à Delvod d'appeler Valadol Pour qu'il dépose la ronçon à l'arrière Lucien Appelle Valadol dans sa voiture Dis-lui de déposer l'argent dans la Mercedes belge Qui est garée devant lui en warning Fais vite Non, je t'expliquerai Vas-y vite Attention Valadol sort de sa voiture Avec la monnaie Il se dirige à l'arrière d'un véhicule Il est métriculé en Belgique Dépose la ronçon Personne ne l'intercepte C'est pas vrai Bradier est en train de se faire avoir Regarde ça Tu crois pas que le belge Qu'il est complice, non Il est là depuis le début C'est un cherche-pute De toute façon Il était déjà en discussion avec une autre fille C'est bon là On y va, on le sert Et prenez vos précautions C'est une grave erreur Vous êtes sûrement dans une tromperie Tout cet argent, c'est une tromperie ? Oui C'est beaucoup d'argent, c'est vrai Mais ce n'est pas mal pour prêter On a Asseri Il est temps de passer à la phase 2 Bonjour la bavure Remarque, à la décharge de Bradier Je ne sais pas qui en a affaire Mais il est malin Très malin Commandant, vous avez fait une bonne recette ? Pas honte pour boire Salut, à demain Vous avez retrouvé ton fils Mon fils ? Il est chez ma soeur Je lui ai raconté que j'avais un rendez-vous important Un travail sur Ramsès II Moïse et Pharaon Je ne pouvais pas m'occuper de lui Je te raccompagne ? Non, merci David Ah bon Céline T'as entendu ? Bonjour Papa Dépêche-toi Oh ben dis donc, tes bougons se m'a fait un toit Allez, on est en retard Bougon et fatigué C'est une histoire de femme ? Non, j'ai travaillé très tard Ah, j'ai oublié de te dire J'ai été nommé expert auprès des tribunaux C'est passionnant Mais ça va me prendre plus de temps que je pensais Expert ? En quoi ? En écriture ancienne, c'est ma spécialité Oh mais c'est génial, on a fait tout ça Eh dis donc, en attendant J'espère que t'as pas oublié Qu'il y avait une réunion de parents d'élèves demain matin Hein ? Oui, moi j'y vais Mais ça serait bien si tu pouvais venir aussi Oh oui, essaie d'être là Pour une fois Ok ? 3 000 pieds Commandant Alors ? Dites-moi, votre Valadol, c'est un vrai film en technicolore À couche ? Vous vous rappelez l'affaire du labo Maréchal ? Non Ah si, Maréchal, c'est une belle histoire Ce labo fabriquait un médicament de croissance Le mort est molle Résultat des courses 10 mômes clamsées 30 autres handicapés à vie Et pour corser le tout Maréchal s'est fait la belle juste avant le procès Maréchal, c'est Valadol ? Non Mais Valadol était le directeur des recherches du labo Maréchal Le procès a démontré qu'il n'avait pas participé à l'élaboration des médicaments incriminés Mais comme Maréchal était en cavale C'est son Valadol qui se remportait la haine des parents Il est parti aux Etats-Unis se refaire une santé Il a été embauché par le laboratoire Axo Axo ? C'est une grosse boîte ? Oui, c'est même la plus grosse dans son genre sur la côte ouest Il l'a quitté il y a deux ans quand on lui a proposé de reprendre la tête de labo synthèse Il n'a pas eu de problème pour prendre la tête de labo synthèse ? Pourquoi ça ? Il n'a pas été poursuivi, j'ai tout vérifié Les autorisations du ministère de la santé sont conformes Oui, Valadol, c'est une pointure dans son domaine Valadol ? Oui, vous verriez le nombre d'articles et le jeu que j'ai trouvé sur lui sur internet Bon, il va me faire une recherche de classe 4 aux stets auprès de nos abéritains Sur Axo, je veux tous savoir le financement de leurs activités Ce sera bonne, ce sera No problemo, merci Hasta luego, comandante Vous nous cachez quelque chose, monsieur Valadol J'attends des explications De quoi parlez-vous ? Je ne comprends pas Vous avez oublié votre petite promenade cette nuit, la voiture belge, la mallette ? Et alors ? Rien ne m'interdit de payer une rançon Il fallait que je fasse quoi ? Que je vous appelle ? Si vous aviez prévenu nos services, les choses se seraient passées différemment Écoutez-moi, la police criminelle ou la DGSE, pour moi, c'est du pareil au même Je ne vous fais confiance ni aux uns ni aux autres Pourquoi nous avoir caché votre implication dans l'affaire du mort et molle ? Alors, monsieur Valadol ? Qui vous a mis au courant ? Vous nous prenez pour qui, monsieur Valadol ? Vous pensiez que nous n'allions pas fouiller dans votre passé ? Alors vous devez savoir que je n'étais pour rien dans toute cette affaire C'est vous qui le dites Pourquoi seriez-vous aller bosser chez Axo si vous n'avez pensé que personne vous en voulait en France ? Écoutez-moi comment dans le contexte c'était différent Non, j'ai accepté cette proposition parce que des parents, effectivement, me tenaient pour responsable de ce qui était arrivé à leurs enfants Mais tout ça, c'est du passé, n'est-ce pas ? Vous me prenez pour un con, Valadol Si vous aviez la conscience aussi tranquille que vous le prétendez, vous ne nous auriez pas caché cette remise de rançon Un fax pour vous Lisez-le-moi, s'il vous plaît On gagnera du temps, allez Vous vous êtes bien foutu de moi Attendez-vous à le payer cher dans les plus brefs délais Et sachez que ce n'est qu'un début La manip était bien jouée On commence par des médicaments empoisonnés On demande une rançon qu'on ne vient pas chercher Puis en menace de se venger en frappant encore plus fort Résultat des courses, tous les médicaments labosynthèse seraient retirés du marché L'entreprise était coulée Et Valadol dans tout ça, quel jeu jouait-il ? Vous n'êtes plus en mesure de poser des questions, Pradié Pourquoi cela, je vous prie ? Si vous avez réussi à étouffer la bavure de cette nuit, croyez bien que je ne me suis pas privé de demander des explications à mon ministre de tutelle, ainsi qu'aux vôtres D'ailleurs, ces réactions ont été rapides, vous êtes peut-être déjà au courant, mais nous reprenons officiellement l'affaire à notre compte C'est vous qui devenez observateur à présent Pradié, ce n'est pas si simple Sinon, je ne vois pas pourquoi Valadol aurait essayé de nous rouler avec son histoire de rançon Proposez quoi, alors ? Ce que je propose Dis-moi, il faudrait fouiller dans le passé des familles des victimes du mort-et-mole Sandra, tu pourrais t'en charger ? Je peux vous aider si vous voulez, ça ira plus vite D'accord Dis-moi, tu peux voir avec le juge d'instruction pour qu'il élargisse les écoutes aux cabines publiques autour du labo ? Valadol doit se douter que les lignes sont branchées Ce sera fait, autre chose ? Non, 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 pour l'instant, non, merci Vous me suivez Jean-Jacques ? Oui Sandra, avec plaisir Mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as demandé de mettre la mallette dans le coffre de la Mercedes Tu y étais obligé, il y avait des flics partout Mais va nous le payer, ça je te le promets Allez, bouge-toi, ça ne va pas se faire tout seul Tu veux vraiment recommencer ? T'inquiète, il n'y a pas de risque, j'ai tout vérifié Ça va seulement les faire se vider Un peu comme s'ils avaient pris un laxatif Te ferais bien d'en prendre un peu, toi Ça te décoincerait Tu comptes toujours sur moi ? Bah oui, pas sur le pape Tu vas voir, cette fois Ça m'étonnerait qu'ils s'en remettent chez Labo Synthèse J'ai votre sirop colotus Voilà madame, à bientôt Non David, je ne peux pas dîner avec toi Avec qui tu dînes ? Comment ça, avec qui je dîne ? Oui, tu as très bien compris, avec qui tu dînes Tu veux vraiment le savoir ? Oui, je veux le savoir Et bah c'est avec Pradié, voilà Avec Pradié ? Écoute David, tu connais très bien mes sentiments pour toi Non ? Alors, tu sais très bien que tu n'as aucun droit sur moi On n'est pas mariés quand même Oui, oui, j'arrive Allô ? Allô ? Oui Mais non, c'était pas lui Mais non, c'était pas lui, c'était la femme de ménage Mais je te jure Mais écoute David, tu ne veux pas en faire un plat Mais quoi ? Écoute, je vais te dire ce que je pense Attends, toi tu vois bien à des dîners sans que moi je te dise quoi que ce soit Il est jaloux Allô ? Bonjour, votre appel est déjà une preuve de goût Alors faites plus fort et laissez-moi un message Merci Sandra, c'est encore moi, c'est David Réponds-moi T'es là ? Bon Allô ? David, t'es là ? C'est Alain ? J'espère que je ne te réveille pas Non, non, je t'écoute David, Sophie vient de sortir du coma Elle était encore dans les vapes mais elle m'a reconnu C'est génial Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux Je voulais te remercier, t'avais vu juste Je suis content pour toi Alain J'espère que tu l'as embrassé pour moi Tu penses bien ? Qu'est-ce que t'as David ? Ça va pas ? Si, si C'est juste un peu de fatigue Alors repose-toi, je te laisse Je te rappellerai demain et j'essaierai de te la passer Allez, bonsoir Bonsoir Alain, porte-toi bien C'est Sandra ? Non, c'était pas Sandra, c'était Alain, sa femme est sortie du coma Tant mieux Tu sais pour Sandra, je crois que tu devrais essayer de construire quelque chose avec elle Quelque chose de sérieux C'est vraiment pas le moment Là je me sens un peu fatiguée alors Je crois que je vais rentrer me coucher Vous devriez faire la même chose d'ailleurs Moi aussi j'ai adoré cette soirée Sandra Mais j'ai pas très envie que ça se termine comme ça Jean-Jacques, il faut que je vous avoue quelque chose Je suis la maîtresse de mon engin C'est toujours pareil, flics ou DGSE, les patrons passent avant tout le monde C'est pas juste Donc je vais vous quitter Je voudrais vous remercier d'être venu si nombreux Et de l'accueil et de l'attention que vous nous avez témoigné Compliment papa, t'as pas oublié Ok doc Monsieur Nerval Mademoiselle Sebon La vie de la réunion est finie Oui, excusez-moi, j'avais un rendez-vous qui n'en finissait pas Vous vous êtes tout excusé C'est bien d'être venu Votre soeur m'a dit que vous étiez très bousculé en ce moment Elle est expert en écriture ancienne Ça doit être passionnant mais très prenant Très prenant, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à Thierry C'est un sacré petit bonhomme Un sacré petit bonhomme en effet Je peux vous parler seule à seule une minute Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il va parler Thierry ? C'est pas vraiment un problème Mais je suppose que c'est parce que vous l'élevez seul Avec l'aide de votre soeur bien sûr Mais ça ne remplace pas une maman Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu son carnet de notes, tout va très bien Thierry est un excellent élève monsieur Nerval Je dirais même que c'est un élève brillant Surtout en sciences naturelles Mais il est très turbulent Turbulent ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'il regarde beaucoup la télévision ? Je suis pas comme tout le monde, pourquoi ? Il a des gestes, des attitudes Par exemple hier je l'ai surpris en train de faire semblant de tirer sur un de ses camarades Et de rouler sur le sol pour se cacher Vous savez comme font ces policiers qu'on voit dans les feuilletons ? Mademoiselle Seman vous avez jamais joué aux gendarmes aux voleurs ? Ça n'a rien à voir monsieur Nerval Chez Thierry ça tourne à l'obsession Tenez regardez-le Merci mademoiselle Seman Allez Thierry viens Alors elle te plaît mademoiselle Seman ? Moi je préfère Sandra elle est plus belle Faut qu'on parle tous les deux Mais je peux pas il y a la cantine Non il n'y a pas de cantine on va manger à la maison Voilà Vous êtes malade de me téléphoner chez lui M'en voulez pas Hané Je viens d'avoir notre base là-bas Nerval s'intéresse où passer de Valadol et à Aksos Nos commanditaires commencent à être énerveux Alors ? Alors on va accélérer Gardez un oeil sur Delva et tenez-vous prête Moi je vais préparer une petite surprise à Nerval Mon poussin je veux plus de bagarre Tu te bats bien toi C'est pas un jeu je te jure que ça n'a rien d'un jeu Allez dépêche-toi dépêche-toi allez Pourquoi tu veux pas qu'on en parle ? Allez monte tu vas être en retard Allez monte monte On pourra au moins dire à Céline Ecoute moi je te promets que je t'en parlerai Je viendrai te chercher ce soir mais maintenant tu mets ta ceinture Ok Doc C'est parti 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 T'as pas pris tes affaires de sport ? Oubliez Papa 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 Écoute raconte pas n'importe quoi la dernière fois que je t'ai téléphoné il était minuit et demi Minuit et demi ? Ah oui c'est vrai à minuit et demi on était encore aux amuse gueule Ca me regarde pas parce qu'après tout on est pas fiancé toi et moi J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que tu peux lui trouver à Spradier Ecoute David et je sais que la psychologie féminine n'est pas ton fort mais franchement Comment t'as pu imaginer une seule seconde qu'il pouvait se passer quelque chose entre... entre Pradier et moi ? Ah bon ? Il s'est rien passé vraiment ? Mais David ! Mais ne vous gênez plus vous pourriez faire ça ailleurs Nerval, Sandra réunion dans mon bureau immédiatement Alors la chapeau mon colonel Vous on peut dire que vous êtes zen, à votre place je le démolissais moi Franchement vous êtes zen Mais qu'est-ce que vous me racontez Pradier avec votre zen ? Vous me vous sentez pas bien Tu vois qu'est-ce que c'est compliqué toi et moi Papa ? J'avais oublié ma tenue de basket à la maison Je suis revenu à chercher pendant récré et quand je suis arrivé il y avait deux messieurs qui s'enfuyaient Comment ça deux messieurs ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'en sais rien, quand je suis arrivé je les ai vu partir en courant, je sais pas où ils sont allés D'où est-ce que tu me téléphones là ? La maison ? Une cabine, j'invite j'ai peur Capitaine Sandra Bella que j'écoute Capitaine, les terroristes ont mis leur menace à exécution Ils ont piégé des flacons de sirop de colotus Un produit de labo synthèse Il y a déjà deux morts Nom de dieu les salauds Tu vas rester avec lui Attends-moi dehors Papa ? Thierry n'aie pas peur N'aie pas peur Attendez moi tous les deux Ça va aller, tu vas voir Ça va aller, tu vas voir J'en disappearance Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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